Salut les touristes ! Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon petit cadeau de Noël pour Francine. Moi je l'ai rencontré, j'avais connu son histoire via une page Facebook et je l'ai rencontré à la rencontre des Vadrouillères. Et je lui ai dit un jour si t'as besoin, hésite pas, tu m'appelles et puis voilà, comme elle est pas loin de chez moi, on verra ce qu'on pourra faire. Là, on est en période d'hiver et elle voulait poser un panneau solaire, du coup, franchement, il n'y avait qu'aujourd'hui où on pouvait le faire et ça tombe bien parce qu'en plus il fait beau. Elle avait depuis un moment un panneau solaire à installer, un coupleur séparateur, donc le coupleur séparateur je l'ai déjà installé et là je vais faire le panneau solaire et aussi repeindre. Là, c'est déjà fait, la partie avant parce qu'il y a de grosses infiltrations d'eau et en repeignant, j'ai vu qu'il y avait des trous. Donc j'ai utilisé le produit deep étanche et je sais pas si on va voir les trous, c'est pas évident, mais il y avait quelques trous. Donc du panneau solaire, je repasse, voilà, je suis ressorti ici, le câble passe ici, juste dans le coin et donc on revient là. Et du coup, je vais brancher sans coupleur séparateur, je vais brancher aussi, à vous voulez le brancher en direct, prise USB, allume-cigare et voltmètre. Donc voilà, ces deux-là, prise USB ici et voltmètre sont branchés ensemble, celui-là indépendamment et celui-là indépendamment. Et donc voilà, c'est pour ça que tout est comme ça. Donc là, il y a une autre prise allume-cigare mais elle en veut pas, et un autre voltmètre mais comme il y a déjà celui-là, là, on n'en a pas besoin. Tous les câbles passent ici, passent par les fusibles et après repartent à la batterie. Donc voilà, tout est protégé, le régulateur, il nous dit qu'il charge bien, donc c'est parfait. Alors on veut que ce soit branché en direct, alors par contre tout à l'heure on est à 12,9, là on est descendu à 12,8. Alors je sais pas, à voir si on met un interrupteur par la suite. Pour moi, je crois que ce serait le mieux parce que même si ça consomme très très peu, ça consomme toujours un peu de courant pour pas grand-chose. Donc ce serait peut-être bien d'avoir un petit bouton poussoir, juste ici, un petit bouton poussoir pour allumer le voltmètre, et puis un interrupteur pour allumer les deux là. Je crois que ce serait ce qui aurait le mieux. Donc à voir si elle veut bien qu'on modifie ça par la suite. Là je lui ai fait ça vraiment vite fait. Hop, je vais pas vous présenter l'intérieur de son camping-car parce qu'elle nous fera peut-être une chaîne YouTube. Donc ce sera elle de s'en charger, c'est pas à moi de vous présenter, surtout qu'elle est pas là. Et vous voyez, il y a des endroits comme ça là, où à mon avis, il va falloir qu'on revoie ça dès le printemps, pour tout refaire. Et donc là, voilà, j'ai repeint l'avant et j'ai mis du coup le panneau solaire. Vous voyez, ça passe là. Donc je vais vous présenter tout ça dans la vidéo. Ah, il est de l'autre côté, je le cherchais. Ça va être un sacré lifting ! Ça va lui faire du bien, je crois. Là, on est de l'autre côté de l'affichaal. Ils vont le faire du bien ça ? Bon donc voilà son panneau solaire est là, hop, il rentre pile poil à cet emplacement là, et j'ai fait un trou, voilà, juste ici, je ne l'ai pas encore collé, je vais le bourré de colle, on va percer un petit trou, donc j'ai de la colle, étant donné qu'elle va rouler tout de suite après, enfin tout de suite après, elle va manger à la maison et elle s'en va après, voilà, j'ai de la colle comme ça, donc ça, ça va être pour tout le tour, et j'ai de la colle 6K, comme ceci, et là je vais vous expliquer une petite astuce que moi j'ai quand je suis x des choses comme ça, c'est de faire des ronds, je vais faire des ronds à l'intérieur, et en fait ça fait effet ventouse, et au moins je suis sûr que ça va tenir correctement, pas bouger, s'il pleut pas là, dans la journée, ça devrait aller, donc voilà, donc là je vais tracer mon trait de pourtour pour pouvoir mettre ma colle, je le centre, voilà, et du coup, donc là j'ai tout branché à l'intérieur, alors je sais pas, il paraît que c'est pas bon de mettre un panneau solaire qui n'est pas relié à une batterie ou autre, alors je sais pas si c'est vrai, donc là moi j'ai tout branché, je vais vous filmer ça ensuite, mais tout est branché, tout est raccordé, tout marche correctement, là j'ai plus qu'à coller le panneau, hop, pour qu'il soit vraiment bien sec en dessous, là c'est bien sec partout, voilà, c'est de faire des ronds un peu comme ça, pour que ça fasse effet ventouse, alors là je mets cette colle là, c'est celle, c'est la mieux, hop, c'est la 512 de chez Sika, c'est la mieux pour les panneaux solaires, et tout autour je mettrai, je vais faire un joint tout autour, avec la colle qui sèche en 20 minutes, qui est faite, pas spécialement pour ça, mais qui colle tous les matériaux en 20 minutes, alors je fais des ronds vraiment partout, et au moins on aura un effet ventouse, c'est une technique que j'employais dans un ancien boulot, sur de la pose de panneaux isothermes, on fait des ronds comme ça, et au moins quand on le pose, ça le colle tout de suite, hop ! c'est la même petite Donc là, j'ai fait tous mes ronds, et du coup, je mets mon joint de colle. Donc celle-là, elle sèche en 20 minutes. Alors, je vais en mettre sur le pourtour, et puis après, je vais en remettre un petit peu, faire un joint tout autour. Histoire que ça tienne vraiment bien. Alors, le plus chiant, ça va être de prendre le panneau tout seul, et de le poser du premier coup dans mes traçages. Pile-poil, impec. Parfait. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, mais quand j'appuie, on entend l'air. On entend l'air. Qui s'échappe des ronds que j'ai fait. Donc là, c'est que c'est bon signe. C'est que mes ronds, ils sont vraiment bien étanches. Et du coup, ça fait sortir l'air dedans. Et ça fait un effet ventouse. Donc là, en camping-car, il y a pas mal d'incultrations d'eau. Je vais essayer de peindre devant, si je peux, là, vite fait aussi. Le fait que j'ai lavé devant, il y a des trucs comme ça. Et donc, il y a eu des infiltrations d'eau. Du coup, elle a de la peinture spéciale pour tous les toits. Donc, je vais lui faire ça. Je vais lui faire ça vite fait, parce que si on passe le verre comme ça, ça va pas être terrible, terrible. Bon, j'ai encore le passage de câble à coller. Donc, le passage de câble, toujours ça, vers l'arrière du véhicule et la pointe vers l'avant. C'est aérodynamique. Et ça évite que l'eau rentre là-dedans avec le vent, en roulant. Au moins, là, vous avez quelque chose d'étanche. Voilà. Donc, je vais aller chercher quelque chose pour appuyer dessus, pour éviter qu'il se relève quand j'aurai mis la colle. Je vais bourrer le trou de colle aussi. Donc, je vais passer un petit coup de lime pour éviter que ce soit tranchant. C'est plus tranchant. Je vais le bourrer de colle pour éviter que le câble se balade dedans et se coupe sur le rebord. Avec le temps, avec les vibrations. Et au moins, il n'y aura pas de souci là-dessus. Ça va faire bizarre, hein, mais... Voilà, il y a des autres points. Oh, bah oui, mais je rigole. Voilà. Voilà, Francine. Ah, oui. Alors, j'ai eu mon cadeau de Noël. Mes cadeaux. Mes cadeaux. Tu vas pouvoir passer l'hiver au chaud. Ouais. Noël au chaud. Et puis, pas que moi, les animaux, les deux chiens et les deux chats. Tu ne te rends pas compte, toi ? Ça ne m'accorde pas beaucoup, pas grand-chose. Mais merci, Loïc. De rien, mais c'est comme l'avait dit. Bah oui, c'est bon. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à. Maintenant, on a rendez-vous au printemps pour regarder le soir. Oui, bah oui. Il y a du boulot encore. Mais bon. Ça va limite. Les joints autour à faire et puis repasser un coup de peinture. Et puis, voilà. Et puis après, à partir de là, tu pourras refaire l'intérieur. Oui, finir. Parce que là, il y en a besoin aussi à l'intérieur. À bientôt. Bon Noël, bonne fête. Mais voilà. Juste prendre quelques heures de sa vie pour donner aux autres. Ce n'est pas grand-chose, mais voilà. On passera à Noël au chaud. On pourra mettre sa soufflerie de chauffage en route. Allez, bonne fête à tous.